Alors bon, bon matin, bon lundi matin tout le monde. Je prends le temps de me présenter encore une fois pour les nouveaux qui se sont installés avec nous finalement. Mon nom est Stéphanie Beaudette, je suis conseillère d'orientation à l'éducation des adultes et à l'information professionnelle. Ça fait une quinzaine d'années que je suis ici à la commission scolaire de l'estuaire à Baie-Comeau. Donc ce matin, on fait la deuxième rencontre de la communauté en orientation qui maintenant va s'appeler la communauté orientation SARCA parce qu'on intègre également tout le volet SARCA afin d'éviter que ce soit redondant les questionnements. Donc d'intégrer la communauté SARCA en orientation et moi je trouvais que ça avait extrêmement du sens. Donc bienvenue à tous et à tous les nouveaux et les anciens de la deuxième rencontre. Vous voyez qu'il y a un document collaboratif lorsque vous envoyez l'invitation. Ce document collaboratif-là, tout le monde est amené à pouvoir écrire à l'intérieur parce qu'il est partagé. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez m'envoyer un courriel à ce moment-là, mais normalement tout le monde peut inscrire leur questionnement, leur présence à l'intérieur de ce document-là. C'est aussi entre autres un document qui nous sert de rappel des notes qui ont été prises de la rencontre précédente. Donc c'est très utile pour tous. C'est sûr que c'est important si on veut que ça soit dynamique et pour faciliter l'échange et éventuellement peut-être demander à l'informatique d'avoir l'accès à une caméra web ou un casque d'écoute parce que ça rend un peu notre communauté beaucoup plus dynamique quand chacun peut à ce moment-là poser ses questions, dire des commentaires ou quoi que ce soit. Parce que moi, mon rôle, c'est un rôle d'animation, je le répète. Ce n'est pas mon rôle d'apporter tout le temps les sujets. C'est vraiment, c'est comme si on était en une grande rencontre d'équipe ensemble et on faisait un point sur, bon, qu'est-ce qu'on aurait besoin? Dans le fond, c'est ça un peu mon rôle, c'est de ramener tous ces questionnements-là. Donc, cette communauté va être dynamique si tout le monde, dans le fond, il apporte ses questionnements et ses commentaires. J'avais une invitée spéciale que je voulais présenter, Mme Jacques. Donc, elle voulait nous entretenir quelques minutes. C'est la vice-présidence de la KievGA. Donc, elle voulait nous parler de la rencontre près à KievGA. Donc, je vous laisse la parole, Mme Jacques, et excusez-moi. C'est moi qui suis embarrassée vraiment. Je vous interromps alors que la discussion allait bon truc et je vais assister à toute la rencontre. Ça me semble passionnant et je reconnais quand même pas mal de noms dans votre équipe. À titre de vice-présidente de la KievGA, en fait, ce que je voulais vous rappeler à tous et vous proposer pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est qu'il y a une salle qui a été mise à votre disposition pour toute la journée, la journée précédente de la KievGA. Donc, le mercredi précédent, ce qui nous met le 24. De 8h à 17h, une salle est à votre disposition pour vraiment discuter de tous les sujets qui vous préoccupent dans votre domaine. De 8h à 17h, il y aura sur le site de la KievGA bientôt les formulaires d'inscription qui seront rendus disponibles par notre président Martin. Les seuls coûts associés à ça, c'est devenir membre de l'association. C'est un coût de 40 $ par personne et vous avez la salle toute la journée. Et puis, c'est peut-être une occasion aussi pour certaines et certains d'entre vous de vous joindre à nous pour le congrès des jeudis et vendredis suivants. Alors, je ne vous prends pas plus de temps que ça. Donc, si nous entrons dans le vif du sujet, à la dernière rencontre, on avait quand même ciblé plusieurs points, sujets qui nous interpellaient, nous, dans notre travail. On avait décidé d'un commun accord ensemble de peut-être cibler un thème commun et que chacun pourrait après ça apporter ses questionnements, ses partages ou quoi que ce soit. Aussi, s'il y a des questionnements, c'est important de les écrire parce que normalement, à chaque rencontre, il y a des personnes responsables au niveau du ministère de l'Éducation qui sont là et c'est sûr que pour eux, pour pouvoir nous répondre, c'est préférable que ces questionnements-là apparaissent dans le document collaboratif un peu avant la rencontre. C'est pour ça que quand je vous avais invité de mettre votre questionnement et que je mettais une date limite, c'est un peu aussi pour que chacun d'entre nous, on puisse se préparer si on a des choses à partager, etc. Lors de la dernière rencontre, j'avais ciblé un thème du jour suite à tous nos échanges et le thème du jour, c'était faire émerger ou maintenir la motivation et la persévérance chez nos gens, chez nos élèves. Parce qu'on mentionnait la problématique, je pense que ce n'est pas dans un centre d'éducation des adultes ciblés que la problématique de l'absentéisme est élevée. Je pense qu'on est partout pareil, on se questionne, mais comment amener ces jeunes-là à se motiver, à persévérer à l'école? Est-ce qu'il y a des activités, des interventions en orientation qui favoreraient l'autodétermination? Et il y a une personne qui avait mis justement une question, est-ce qu'il y a des centres qui en ont? Qu'est-ce que vous avez fait de votre côté pour améliorer ou bien non, améliorer, essayer d'améliorer un peu cette problématique-là d'absentéisme et de manque de motivation chez les élèves? Il y a souvent un manque de persévérance. Oui, Julie Dubé? En fait, on va commencer quelque chose prochainement, c'est mercredi, ça aurait dû être la semaine passée, mais il y a eu tempête de neige, donc il n'y a pas eu d'école. En fait, on va faire des petits groupes où est-ce qu'on va travailler sur justement le projet, le sens. On a comme préparé des petits cartons pour les élèves où on va leur expliquer dans le fond, c'est quoi les objectifs que tu donnes, quel sens que ça a pour toi. C'est un petit peu comme une intégration d'exercices que j'essayais de faire au niveau de l'actualisation des forces. Puis, on va travailler aussi beaucoup sur les objectifs ponctuels. Exemple, en français, qu'est-ce que je prévois faire cette semaine? Exemple, un examen, est-ce que je prévois préparer, mettons, pré-test, est-ce que je prévois avancer dans 10 pages dans mon cahier? Juste pour donner des petits objectifs puis voir, est-ce que j'ai réussi à faire ce que je voulais faire cette semaine? Je l'ai expérimenté en individuel avec des élèves, ce que je vous dis, et pour ces élèves-là, ça les aidait à focusser davantage sur plus comme ce qui se passe présentement pour eux autres puis à court terme. Puis, ça leur faisait du bien. C'est-à-dire qu'on veut l'essayer, mais en grand groupe, je vais pouvoir vous revenir là-dessus éventuellement. On va faire de la co-animation avec des élèves autochtones et non autochtones. Puis, vraiment, on va revenir aussi sur des petites choses qui vont bien pour qu'ils puissent s'attarder à ce qui va bien aussi. Fait que grosso modo, on commence ça cette semaine. Ok. Puis, toi, c'est avec l'ensemble de votre clientèle ou plus axé sur la clientèle autochtone que vous avez développé ce système-là? En fait, ce que je suis en train de remarquer, c'est que les élèves ne veulent pas que ce soit juste exemple autochtone ou non autochtone, mais inclusif. Fait qu'on a envie d'y aller sur un mode plus inclusif. Dans le fond, on a sélectionné des élèves qu'on voit qui ont de la difficulté avec leur motivation. Puis, ça va être un groupe qui va être pas homogène, mais hétérogène, je vous dirais. Ok. Fait qu'on va pouvoir vous dire comment c'est allé, mais en individuel, quand je l'expérimentais, ça allait bien. Mais c'est intéressant. Puis, si je comprends bien, ça va se passer dans chacune des matières que les profs vont donner un peu un objectif de semaine. En fait, ce que ça va être, c'est que c'est l'élève qui va déterminer en fonction de ces matières quel objectif, moi, je me donne cette semaine en français, en anglais, en maths, en sciences. Il va prendre le temps d'écrire ses objectifs personnels. Donc, exemple, est-ce que je veux faire dix pages dans mon cahier en français? Est-ce que je veux faire attention de pas trop sortir de mon groupe ou de pas trop aller sur mon cellulaire cette semaine? Qu'est-ce que je veux faire? Puis, à la fin de la semaine, il y a à évaluer. Est-ce que j'ai atteint mon objectif que je m'étais fixé? Oui, non partiellement. Est-ce que je suis content des efforts que je vais avoir fournis cette semaine? Puis, qu'est-ce que je peux changer s'il y a quelque chose à changer? Et comment il s'y est pris s'il a réussi à faire des avancées? Parce que, dans le fond, c'est de renforcer les aspects positifs. Par exemple, le comment je me suis pris, c'est de s'arrêter sur les moyens que je me suis donné. Peut-être que j'ai décidé que je mettais mon cellulaire de côté puis que j'essayais d'être attentif ou que je pose plus de questions à l'enseignant. Mais c'est de s'arrêter à comment je l'ai fait parce qu'on ne s'arrête pas souvent ou comment je l'ai fait. Et quand on le découvre, on est en mesure de l'utiliser davantage. C'est un petit peu ça, c'est renforcer les comportements ou les attitudes positives en faisant le point à chaque semaine sur comment ça s'est fait. Donc, il y a cette partie-là qui va être faite à chaque semaine. Puis, l'autre partie, c'est un genre de petit document où l'élève est invité à s'arrêter tous les jours, à dire trois choses qui se sont bien passées pour moi, que je suis fière, que je suis contente. Un petit objectif, quelque chose que je suis contente. Puis, je mets une pensée qui est plus en lien avec soit la réussite, soit la persévérance. Donc, ça leur fait un genre de petit carnet de route. Ce carnet de route-là, je l'ai utilisé avec une élève qui a un TSA. Et ça l'a aidé à mieux se réorganiser. Et elle m'a dit que ça l'a aidé à être moins dans l'anxiété. Puis, plus dans le moment présent, trouver des solutions à ses problèmes au lieu de s'arrêter à tout ce qui va mal. Fait que c'est pour ça qu'on veut l'expérimenter en grand groupe. Mais, en même temps, les amener doucement sur leur objectif, le sens que ça l'a, la façon dont ils prennent leurs décisions, les renoncements qu'ils ont à faire dans leur projet scolaire. Donc, on veut y aller vraiment comme ça. Puis, on va y aller aussi, on va suivre le groupe là-dedans. Il va y avoir de la place pour, c'est comme dans le fond, l'écoute. Parce que je pense qu'il manque de ça un petit peu des fois aux adultes, l'aspect où ce que les élèves peuvent échanger entre eux autres, pas juste être dans leur livre. Fait qu'on veut expérimenter ça et c'est à partir de cette semaine qu'on le fait. Chaque élève, comme je vous le disais, va avoir un genre de petit carnet de route où on va rajouter au fur et à mesure les documents nécessaires pour leur cheminement. C'est une excellente idée. Et là, je vois que M. Boisvert aimerait s'exprimer. Oui, bonjour, Éric Boisvert de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe. Bonjour. Bonjour, bon, ça va. Dans le fond, nous, c'est une école, deux bâtisses. En fait, il y a un centre qui est situé à Saint-Hyacinthe, un plus gros centre. Il y a aussi le centre à Actonville qui est un plus petit centre. On a environ une cinquantaine d'élèves environ qui fréquentent. Mais dans le fond, pour répondre à votre question, ce qu'on a changé avec, vous parliez au début du taux d'absentéisme. On s'est questionné beaucoup là-dessus. Puis nous, à Actonville, on avait comme une règle que les élèves étaient obligés de fréquenter 16 heures semaine minimum le centre. Puis nous, on a diminué cette obligation-là auprès des élèves. Puis on s'est rendu compte que quand même, même si les élèves viennent 8 heures par semaine, bien, ils viennent quand même à l'école 8 heures semaine. Parce que quasiment 85 % des élèves travaillent tous. Puis fréquenter l'école et venir travailler, bien, ça posait des conflits de travail. Puis on a allégé et on s'est rendu compte qu'au moins, l'élève fréquente quand même l'école. Et au niveau des absences aussi, bien là, les élèves, les appeler par téléphone, ils ne répondent plus au téléphone. Ils sont tous par texto ou par… Ils reçoivent juste des messages ou ils peuvent juste texter, mais ils ne peuvent pas répondre au téléphone. Donc, on s'est rendu compte de ça. Au niveau des… Quand un élève, nous, chez nous, quand ça fait deux jours qu'il ne s'est pas présenté à l'école, bien, on le contacte sur sa page Facebook, on le texte pour avoir de ses nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? On ne t'a pas vu depuis deux jours. Puis c'est comme ça qu'on fait beaucoup de relance. Puis on arrive au moins à tenir un lien avec nos élèves. Il y en a pour qui, bon, j'ai arrêté l'école, puis après, je travaille trois semaines. Au moins, on est au courant. Puis des fois, on se rend compte que l'élève va quitter pour n'importe quelle raison. Mais des fois, bon, t'as-tu pensé à faire ton équivalence ou faire ton TDG? Viens me revoir, on va jaser de ça. Ça ne l'engage à rien. Fait que soit qu'il vient de me rencontrer ou de venir rencontrer le petit éducateur. Bref, le fait de garder le lien avec les élèves, là, par Facebook, texto, aussitôt qu'ils s'accentent, deux, trois jours, nous, on les relance, on n'attend pas. Puis c'est une façon de garder le lien, là, pour les tenir à l'école. J'ai une petite question par rapport au texto. Est-ce que vous textez sur leur cell directement ou vous passez par une application? Vous prenez vos... Comment ça marche? Je ne me souviens plus c'est quoi l'application, mais je sais que ma collègue, là, Nancy Arsenault et son groupe, là, si vous pouvez m'aider, là, la gang de Saint-Hyacinthe, là, concernant l'application qui existe, là, même si nous, en tant que personne, on n'a pas de cellulaire, mais on peut rejoindre la personne par texto, par bien application. Moi, je pense que c'est ça, là, je vois le Daniel Jacques, là, Remind, je pense que c'est ça. Mais moi, de mon côté, j'utilise bien Facebook, là, je peux créer un compte moi-même, là, puis les élèves se mettent amis avec moi, puis c'est comme ça que je garde le lien. Puis en tout cas, ça allait être bien gros, ce côté-là. En tout cas, c'est quand même une bonne façon de faire parce que le téléphone, ça fonctionne plus. OK. Puis est-ce que chacun de vos collègues s'est créé une page Facebook pour communiquer quand vous parlez du psychoéducateur ou… Bien, là, il y a la page Facebook générale de l'école, là, qui rejoint les deux centres. Les élèves peuvent nous communiquer comme ça, mais il y en a plusieurs. C'est pas tout le personnel qui ont leur propre page, mais il y a des profs qui ont créé leur propre page. Bon, il y a des professionnels aussi, là, qui ont créé leur propre page également. C'est intéressant. Mais c'est assez efficace. On l'appelle au téléphone, là, bon, il n'y a pas de message. L'abonné que vous tentez de répondre, bon, la voix n'est pas active. Puis si on voit un courriel par Facebook, là, dans les 15 prochaines secondes, l'élève te répond, là. Donc, c'est pas mal plus rapide pour les rejoindre. Donc, je voyais que, Mme Stéphanie Bourgouin, vous rejoignez les élèves de tout âge. C'est ce qu'elle se questionnait, là, probablement, là, dans votre… selon M. Boisvert, ce qu'il expliquait, là, même si c'est sûr que les jeunes sont très textos au Facebook, mais quand c'est une clientèle plus âgée, est-ce que c'est un peu le même fonctionnement que j'imagine que vous utilisez pour les rejoindre? Oui, M. Boisvert a répondu dans le clavardage que oui, textos au courriel ou par téléphone. OK. C'est bon. Bien, nous, de notre côté, il a fallu qu'on change un peu notre façon de voir aussi au niveau des horaires. Ça va un peu dans le même sens. Le tutorat, comment faire en sorte que, tu sais, ne pas perdre des élèves, parce qu'on le sait souvent qu'il y en a que c'est in and out, ça rentre puis ça sort rapidement. Nous, on a créé des horaires, là, d'une heure, là. Ça fait que l'élève peut être en mesure de choisir d'être, mettons, de 10h30 à 11h30 en français, de changer d'alerte mathématique de 11h30 à 12h30. Donc, c'est toujours en continu, même sur l'ordre du souper, pour permettre, tu sais, à plus de personnes qui travaillent, tout ça, de se créer un modèle, un horaire en fonction de son quotidien, autant familial qu'au niveau travail. Et on a créé aussi un système de tutorat où chaque enseignant doit s'occuper d'une liste, d'une certaine liste d'élèves. Donc, minimum rencontrer, que ça l'aille bien ou pas, s'il y a un élève en difficulté ou pas, il doit suivre l'élève, là, je vous dirais, par moi, au moins, avoir des rencontres, là, ou deux semaines, là, avec cet élève-là, pour voir son cheminement puis voir son évolution. Et j'ai bien aimé aussi le principe de l'auto-évaluation, là, de Julie à Sept-Îles. Je trouve que c'est une excellente idée, peut-être, de les amener, là, à réfléchir, bon, bien, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi je veux, moi, cette semaine, là, faire pour que je sois fière un peu de mon accomplissement cette semaine et non pas que ça soit toujours nécessairement l'enseignant qui crée un objectif, qui crée, justement, là, un échéancier à l'élève puis que c'est finalement, c'est pas très pris au sérieux. Je pense que quand c'est le principe d'auto-évaluation, je pense que c'est peut-être un petit peu plus, là, efficace. Nous, c'est un peu ça qu'on a essayé de voir. C'est sûr, on est dans l'évaluation. Les changements provoquent des fois pas toujours du changement positif dès le départ. Des fois, il amène du négatif, mais il faut se donner une grosse année pour voir un peu, là, l'amélioration ou non, là, de tout ça. Oui, Mme Jacques? De mon côté, j'aurais, en fait, une interrogation. Le thème, aujourd'hui, c'est de faire émerger ou de maintenir la motivation et la persévérance. Ça vient souvent de pair dans les centres avec une gestion des présences ou, en fait, peut-être plus une gestion des absences qui se soldent assez souvent par des sanctions qui peuvent aller jusqu'à la suspension. De façon générale, comment c'est abordé dans les divers sens pour les personnes qui sont là? Est-ce qu'on est encore beaucoup dans cette gestion des absences où on s'en va tranquillement vers un mouvement qui fait, bien, ce sont des adultes, ils n'ont pas d'obligation autre que celles qu'ils prennent envers eux-mêmes, quelque part? Comment c'est géré de façon générale? Parfait, merci. Bonne question. Est-ce qu'il y en a qui veulent s'exprimer par rapport à ça? Oui, Julie? Nous autres, on est en train d'expérimenter cette année un autre modèle où on suit les élèves. Comme Éric Boivard disait, plus avec Facebook, on l'utilise, on les contacte régulièrement, les professeurs leur envoient des courriels, mais on va jusqu'à dire, OK, après cinq jours, oui, on ferme ta fréquentation et tu vas devoir te réinscrire à l'école. Donc, on les avertit avant, on les contacte avant en disant, hé, là, ça va faire cinq jours, tu sais qu'on n'aura pas le choix de fermer ton dossier, y a-tu quelque chose qui ne va pas, y a-tu quelque chose qu'on peut faire? Donc, on essaie vraiment d'être en mode avec l'élève solution. Je pense qu'on réussit à avoir un petit peu plus notre monde parce qu'on le veuille ou non, c'est des gens aussi qui vivent différentes problématiques personnelles, ils ont des contraintes, des garderies, ils ont des TDAH, donc ça devient difficile des fois de se concentrer, ça devient de l'adaptation scolaire, c'est pas compliqué, donc je pense que si on veut être trop rigide, on les perd parce que ça n'a pas marché dans le régulier pour eux autres ou dans le système des jeunes, donc il faut y aller d'une manière où ils sentent qu'on est avec eux. Je dirais que c'est pas évident parce qu'il y a des professeurs qui sont très ouverts, qui veulent expérimenter, laisser une chance à l'élève, tout ça, et d'autres aimeraient mieux la méthode plus restrictive, mais ce qu'on se rend compte, c'est que les élèves préfèrent à ce moment-là aller voir le professeur qui est beaucoup plus ouvert, compréhensif et tolérant. Donc, on voit que je pensais vers ça qu'il faut aussi aller, puis dans le fond, c'est plus domaine qu'on a décidé d'y aller pour l'instant, puis ça semble porter fruit, puis l'élève sent aussi qu'on n'est pas sur un mode restrictif. Puis ce que je constate aussi, c'est que les professeurs qui utilisent des classes qui sont plus peut-être comme flexibles, ou ce que tu n'es pas obligé d'être toujours assis droit sur ta chaise, que si tu as besoin de musique pour te concentrer, puis que ça t'aide, à ce moment-là, je suis d'accord avec ça. Je pense que c'est là que les classes restent plus pleines, parce que ce n'est pas vrai qu'ils sont capables de rester trois heures de temps assis sur une chaise dure, à regarder un livre tranquillement et essayer de s'avancer là-dedans. Je ne sais même pas comment ils font moi personnellement. C'est comme ça qu'on réussit le plus pour nous autres à les garder, à ne pas aller avec le 12 %, parce que le 12 %, c'était catastrophique. Je pense que je rentrais avec 400 élèves pour 125 places. Parfait, merci Julie. Alors moi, pour vous répondre, de mon côté, chez nous, ce n'est pas aussi restrictif que c'était. Oui, il y a toujours le principe de cinq jours consécutifs qu'il y a une fermeture de dossiers, mais ça c'est beaucoup plus administratif. Mais quand la personne, ça lui arrive, c'est sûr qu'avant, nous on utilise Tosca, Toscanet, des alertes. Donc, on a souvent des alertes qui nous permettent de contacter l'élève avant le cinq jours consécutifs, qu'est-ce qui se passe. Et quand ça arrive le cinq jours consécutifs, si l'élève veut venir se réinscrire la semaine suivante, il n'y a pas de délai. On le reprend, regarde, ça arrive des moments où on est moins disponible. On sait que notre clientèle n'a pas toujours un parcours très linéaire. Donc, il y a des sanctions de suspension comme ça. Oui, il y a une fermeture de dossiers, mais on réactive la semaine d'après sans problème et l'élève revient en classe. Et aussi pour favoriser la motivation, nous, on essaie aussi le plus possible d'amener l'élève à avoir un projet de formation, qu'il vienne me voir en orientation ou quand il rencontre la conseillère Sarka, souvent, elle peut le référer. Nous, on donne le sigle choix de métier et vers un choix professionnel. Donc, quand l'élève est intéressé à suivre une formation pour l'amener à explorer tout ça, dès son début de formation, il va suivre, il va entrer dans cette cohorte-là pour l'aider à établir un projet de formation, que ce soit un projet professionnel ou quoi que ce soit, mais l'amener déjà à explorer. Sinon, il est référé en orientation quand il préfère plus avoir une démarche individuelle. C'est un peu comme comment on fonctionne ici pour nous amener à garder nos jeunes. Est-ce que ça répondait un peu à votre besoin, Mme Charles? Oui, parfaitement. Je vous remercie beaucoup. Et je sens qu'il y a un changement d'attitude, en fait, qui semble prendre forme ou est-ce que, bon, on s'en va moins vers la rigidité. On a des contraintes, mais elles sont strictement administratives. Ça me réjouit beaucoup qu'on les traite de plus en plus comme des adultes. C'est ce qu'ils souhaitent. Je pense que c'est une bonne façon de les raccrocher. Parfait. Quand vous dites, là, je regarde un peu, excusez, en même temps, je regarde le clavardage pour essayer de ne pas échapper des questions. Sylvain Marquis, vous êtes à quel endroit, Stéphanie? Si vous parlez de moi, parce qu'il y a un autre Stéphanie. Moi, je suis à la commission scolaire l'estuaire, là, au centre de formation professionnelle générale Manicouagan, qui est situé à Baie-Common. On parlait de Messenger aussi, c'est un bon moyen de rejoindre nos jeunes. Oui, effectivement, souvent on l'oublie. Est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient des questions par rapport à notre sujet d'aujourd'hui? Mais ça peut déborder sur plein d'autres choses. Ça peut aller sur la sanction. Qu'est-ce qui vous questionne aujourd'hui? Oui, j'ai entendu une petite main, attendez que je vois. Oui, si je peux me permettre, Stéphanie, il y a un message de Mme Julie Tremblay qui dit, nous discutons de la gestion des présences et absences, mais comment travailler sur la motivation intrinsèque de l'élève? Oui. Le pourquoi s'inscrits-tu dans la formation? Oui, d'accord. On garde ça en tête. On va aller voir M. Pierre Martineau et on revient avec la motivation intrinsèque, effectivement. Oui, M. Martineau, vous voulez vous exprimer? Bien, pour ce qui est de la motivation, tu sais, c'est quand même multifactoriel, tout ça. Nous autres, dans notre sens, moi je travaille au CDFM Huron-Wandaké, clientèle autochtone. C'est sûr que la motivation, quand on arrive aux adultes, tu sais, c'est l'enseignement qui est individualisé, fait que c'est plus difficile de trouver la motivation. puis quand une personne arrive aux adultes, bien souvent, c'est parce qu'ils ont connu toutes sortes de difficultés dans le passé. Fait qu'il faut avoir une souplesse un peu plus grande comme il y en a qui ont parlé tantôt. Ça, c'est sûr et certain que ça l'aime. On peut pas garder la même rigidité qu'au secteur des jeunes. Là, on a affaire à des adultes, c'est plus des jeunes. Puis nous autres, ce qui aide beaucoup, c'est qu'on a un système de tutorat, que les profs font un suivi plus régulier avec les étudiants pour voir la progression, se donner des objectifs à court terme aussi. Ça, ça l'aide. Puis ce qui aide beaucoup aussi, c'est qu'on a des intervenants sociaux. On a une travailleuse sociale, une psychoéducatrice aussi. Fait que ces deux personnes-là travaillent vraiment sur les problématiques que nos étudiants vivent. Fait que ça, ça aide vraiment beaucoup, beaucoup à la persévérance scolaire puis à maintenir la motivation de venir à l'école. Parce que si on ne règle pas leurs problématiques personnelles, souvent, c'est ça qui fait en sorte que les étudiants vont abandonner. Fait que ça, en ce cas, selon moi, chez nous, c'est un facteur vraiment important. Fait qu'à travers cette démarche-là qu'ils font au niveau plus personnel, il y a plein d'activités qu'on tient dans le centre aussi pour maintenir la motivation, pour maintenir le goût à l'élève de venir à l'école. Fait qu'il ne faut pas qu'il fasse uniquement l'académique. Il faut qu'il ait la chance de pouvoir toucher à différentes choses dans la semaine pour vraiment maintenir cette motivation-là. Fait que nous autres, on travaille sur plusieurs aspects différents. Il y a des visites de CFP qui se font, il y a des conférenciers qui viennent, il y a toutes sortes d'activités qui sont organisées tout au long de l'année. On a des activités aussi plus culturelles, traditionnelles, Premières Nations. Fait que c'est vraiment varié. Les profs, tout le monde met la main à la porte. Fait que c'est vraiment tout ça, tout cet ensemble-là qui fait en sorte que l'étudiant va conserver une motivation et surtout une persévérance pour atteindre ces objectifs-là qui s'effectuent dans l'année. Parfait, merci. Effectivement, le fait de rendre un centre aussi dynamique où l'élève peut avoir un sentiment d'appartenance, avoir le goût de participer à des activités, ça peut aider aussi à augmenter la motivation de l'élève. Pas juste toujours être assis en classe puis le nez dans son cahier ou go, 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 on avance, mais d'autres activités parascolaires à travers ça, c'est intéressant aussi. Nous aussi, on travaille beaucoup à développer ce sentiment d'appartenance auprès de l'élève, faire des colloques, des ateliers sur l'estime de soi, l'anxiété, le stress, les méthodes d'apprentissage. Donc, on a beaucoup développé là-dessus cette année des activités aussi en orientation, des projets orientants, comme vous le dites, M. Martineau, des visites de formation, des salons. Donc, on en a beaucoup d'activités orientant ici à la commission scolaire l'estuaire. Donc, tous ces élèves-là sont amenés à y participer parce que souvent, l'éducation des adultes, en tout cas, moi, de ce que j'ai vécu, ils étaient un peu mis de côté dans les activités, mais là, maintenant, ils sont invités, ils participent et là, ils se sentent un peu plus là, appartenir au centre. Je vois que Mme Perron voudrait s'exprimer. Allez-y, Mme Perron. Oui, bonjour. Je suis de la commission scolaire de la Pointe de l'État. Je suis dans un centre à Pointe de l'État. En fait, je fais beaucoup d'activités pour les élèves. Je me rends compte que j'ai de la difficulté à attirer les élèves que je devrais avoir. Ça veut dire que j'ai des élèves qui ont souvent déjà un objectif, qui sont déjà motivés à l'école, c'est eux qui participent à mes activités. Donc, ce n'est pas eux que je veux cibler. J'ai un problème à ce niveau-là d'essayer de recruter mes élèves moins engagés, mais en même temps, ça fait du sens. Ils sont moins engagés, donc ils viennent moins dans ces activités-là. Donc, j'ai cette problématique-là que j'essaie de voir là encore comment je peux faire. C'est sûr que je peux les cibler, les approcher, les inviter à venir à mes activités. J'ai l'impression que c'est là-dedans que je m'en va. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des trucs par rapport aux activités, faire participer les bonnes personnes ou changer la formule. C'est ce que je me dis aussi. Si je n'attrape pas les gens que j'ai besoin d'attraper, il faut peut-être que je change ma façon, mon approche. Je suis d'accord que souvent les élèves les plus motivés, c'est toujours eux autres qui ont envie de s'impliquer. À ce moment-là, ça pourrait-tu être de cibler ces élèves-là et leur dire « on aimerait que tu participes à cette activité-là », je pense que ça t'aiderait vraiment comme l'inciter à participer à l'activité qui ferait du bien à cet élève-là. Parce que c'est vrai que ceux qui devraient être les plus concernés sont souvent ceux qui vont le moins participer. Nous autres, ce qu'on a décidé, c'est de cibler des élèves pour qui telle activité serait peut-être avantageuse ou l'aiderait. Parce que si j'attends que l'élève démotivé vienne, il y a des risques que ça se passe pas. Oui, c'est une excellente idée. Ou bien d'aller directement, moi je peux arriver et aller directement en classe et faire une activité sans qu'ils soient avertis. Ils sont là, ils participent, ils n'ont pas le choix. Dans le fond, c'est comme, en quelque sorte, de les obliger. Mais sinon, ils ne viennent pas. Ils ont des intérêts par rapport à ça. Donc, c'est peut-être de le faire par… Ce n'est pas attendu, finalement. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient avoir des questionnements? La motivation, l'intérêt, comment aller la chercher? Oui, Mme Perron, vous voulez vous exprimer? Oui. En fait, tantôt, c'est ce que j'avais oublié. C'est qu'on a fait un… pour le projet éducatif, ce qu'on doit faire, on a fait un sondage auprès des élèves. Et la très grande majorité de nos élèves ont dit avoir un sentiment d'appartenance très élevé au centre. Je dirais 95% des élèves qui ont répondu ont dit avoir un sentiment d'appartenance très élevé. Et pourtant, ils ne sont pas plus motivés ni plus présents. C'était assez marquant. Ça nous a vraiment surpris. Les enseignants disaient complètement le contraire. Eux, il y avait la perception que les élèves n'avaient pas un sentiment d'appartenance élevé. Ça nous a questionné. On se questionne par rapport à ça, d'ailleurs, en ce moment. Oui, effectivement. Pourquoi avoir un sentiment d'appartenance élevé, mais avoir toujours un taux d'absentéisme élevé? Comme Mme Tascar disait aussi, les accueillir avec un chat, le collage chaud, quand il fait froid. Oui, c'est vrai, ça donne le goût aussi, un élève de venir à l'école, dire bon, ben, tu sais, je vais être accueilli. Ça va être le fun aujourd'hui, même s'il fait froid, quoi que ce soit. Effectivement, c'est des bonnes idées, ça. OK. Bonjour, c'est encore moi. Ben oui. Il faut peut-être parler de la motivation à être insecte. Tu sais, ce que j'ai remarqué depuis que je travaille aux adultes, ça fait quand même plusieurs années. Tu sais, souvent, notre clientèle a connu beaucoup de difficultés dans le passé, puis ils en sont venus à ne plus croire en eux autres. Ça fait qu'ils se ramassent à venir à l'école comme par obligation, mais ils ne croient pas plus que ça. Ça fait que ce qu'on essaie de faire aussi beaucoup, c'est de développer l'estime, mais c'est de les amener progressivement à leur faire voir qu'ils sont bons eux aussi, qu'ils ont un potentiel, par des petites victoires, de les souligner, de les relever à chaque fois. Puis, comme ça, ils en viennent progressivement à croire en eux autres. Puis, quand ils commencent à croire en eux autres qu'ils sont capables de réussir, ben là, l'estime remonte, puis la confiance en eux autres remonte aussi. Fait que là, ils sont beaucoup plus engagés dans leur projet parce que là, ils croient qu'ils sont capables de réussir. Quand ils arrivent au début, ils croient plus ou moins. Fait que l'effort n'est pas là, c'est pas grave. De toute façon, moi, je ne suis pas bon. Ça donnerait un effort, je ne réussirais pas. Fait qu'il faut les amener à croire en eux autres beaucoup. Fait qu'à partir de ce moment-là, là, ils commencent vraiment à s'impliquer plus dans leur projet, puis à avancer parce qu'ils savent, là, qu'ils sont capables de réussir aux autres aussi. Fait que je pense que, en tout cas, c'est une partie, encore une fois, je pense, de la réponse, c'est de les amener à croire en eux autres beaucoup. Oui, effectivement. Puis, les amener à croire en eux autres, c'est de chaque petite réussite de leur mentionner parce qu'il y en a beaucoup que l'école. Ils l'ont dans le collimateur, là, effectivement. Ils ont toujours eu la difficulté et tout ça. Et soit dit, en passant, avant de laisser la parole, nous, dans la semaine de la persévérance, on fait comme des petites étoiles comme ça, là, chaque enseignant, un professionnel, même un soutien, va écrire un message à l'élève puis qu'on affiche partout dans l'école. Donc, ça, c'est très, très, très apprécié par nos élèves parce que c'est un message d'encouragement, qu'on voit qu'ils font des efforts, qu'ils continuent. Puis ça, c'est pour autant les élèves qui, ceux qui vont bien puis ceux qui, tu sais, qui vont moins bien. Mais quand ils voient un petit message, là, ah, ok, c'est aperçu que j'avais fait un effort pour telle ou telle affaire. À ce moment-là, là, c'est un petit sentiment, là, positif puis ça lui donne un petit dernier regain, là, pour continuer le restant de l'année scolaire. Oui, bonjour, Stéphanie. C'est Marlène Gagné à l'appareil. Ça va bien? Oui, oui. Bonjour à tous. Oui, bonjour, Marlène. Je voulais faire juste du pouce. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au rendez-vous Sarkand du 6 décembre, j'ai fait la présentation du nouveau programme Engagement vers sa réussite. Alors, à l'intérieur de ce programme-là, il y a cinq cours qui touchent, entre autres, l'aspect motivationnel. Si je prends le premier cours, qui est démarche de formation, qui permet à l'élève de se situer dans son projet de retour à l'école. Le deuxième, qui travaille le projet en tant que tel, définir un objectif aussi, lui permet, un peu comme un cours en orientation, de savoir vers où il s'en va avec ce retour-là. Donc, dans le nouveau programme Engagement vers sa réussite, vous pourriez avoir des formations où vos élèves pourraient trouver leur compte dans la motivation, la persévérance et découvrir des objectifs aussi qui les amènent à poursuivre leur formation. Ah, ok. Je sais que, normalement, c'est enregistré ces rencontres-là, Sarkand. Peut-être nous rappeler le lien, parce que moi, je n'ai probablement pas assisté à cette rencontre-là, mais j'aimerais quand même, là, prendre le temps de l'écouter pour voir qu'est-ce qui en est sorti, parce que je le connais bien. Bien, je le connais bien. J'en ai entendu parler du programme Engagement vers sa réussite, mais j'aurais aimé avoir un peu le lien pour écouter cette rencontre-là. En fait, tout le matériel qui a été présenté lors du dernier Rendez-vous Sarkand se retrouve sous l'onglet Sarkand dans le carrefour FGA. Je pourrais mettre le lien dans le clavardage tout à l'heure, si vous me permettez quelques secondes. Et sinon, bien, le programme est actuellement disponible, le programme EVA, est sur le site du ministère. Oui. Parfait. Merci beaucoup. Oui, puis on travaille présentement, on établit des contacts avec quelqu'un qui pourrait présenter ce programme-là lors d'un après-cours. Donc, on va vous tenir au courant des établissements suivants. Ah, OK. Un sujet pour la prochaine rencontre. Qu'est-ce que vous aimeriez entendre, là? De quoi vous aimeriez qu'on parle? Ah, dans le clavardage de Mme Poulin, nous offrons des ateliers de groupe en maths français, sexologie, biologie, histoire, pour faire changement des modules individualisés. Ah oui, ça, effectivement, c'est une excellente idée, là, d'y aller un peu en magistral, puis en, tu sais, en discussion, que toujours être, toujours concentré dans son livre, là. Des fois, ça peut être pénible. Là, je me mets un peu à leur place, là, se ramasser en groupe avec sa gang de chums, puis faire un petit atelier, là, ça peut être motivant aussi, puis ça fait différence. Oui, c'est un certain temps, dans l'Outaouais, on a fait aussi des cours de robotique. Donc, beaucoup d'élèves qui étaient en difficulté étaient nos clients parce que c'était volontaire. Et comme tu dis, c'était accompagné, mais c'était travailler en équipe. Donc, le fait de travailler en équipe, aussi, de deux, c'est très motivant. Et souvent, on faisait ça le vendredi. Donc, ces élèves-là qui, souvent, étaient absents le vendredi, c'était les premiers à arriver, là, parce qu'ils aimaient l'activité. Donc, quand on peut trouver des activités qui vont les motiver aussi, ça aide aussi. Effectivement, ça aide beaucoup. Un cours sur la sexualité à trouver sur le site. Ok. Un cours, Daniel Jean, un des enseignants a développé un cours sur la sexualité à retrouver, ok, la section pour faire suite au congrès. D'accord. Oui, c'est intéressant, ça, un cours. C'est de trouver aussi des sujets qui les intéressent, hein, des matières qui les intéressent, là. C'est sûr qu'un cours de la sexualité, chez nous, des fois, il y a des enseignants qui sont pas très à l'aise à donner ces formations-là. Ça peut être comprenant, mais si on voit qu'il y a du matériel, des fois, en allant consulter le matériel, c'est peut-être pas si très difficile non plus ou gênant, là, de donner cette formation-là. Les cours d'informatique, tu sais, tout ce qui peut les amener un peu à développer d'autres compétences que le français, l'anglais et les maths, parce que, à un moment donné, c'est ça. Je comprends que ça peut les démotiver à la langue, là. Les cours d'éducation physique, aussi, quand c'est la possibilité, là, hein, pour nos jeunes gars qui aiment bouger aussi, souvent, là, on n'a pas beaucoup de cours d'éducation physique. En tout cas, dans mon centre, l'éducation physique, là, ça n'a jamais existé. Est-ce qu'il y en a d'autres qui aimeraient proposer un sujet pour notre prochaine rencontre? Parce que moi, si vous voyez dans l'ordre du jour, c'est vrai, donc, j'avais cibé le 17 avril de 10h30 à 11h30. Non, pour avril, moi, ça me va bien. J'ai tout entendu et j'ai tout gobé les commentaires qui ont été apportés et les suggestions. Beaucoup de ces actions-là sont faites dans notre centre. Mais, ce que je trouve toujours le plus difficile, c'est effectivement d'aller recruter les élèves qui en ont le plus besoin. Des fois, ils nous arrivent en début d'année, avec, on établit les profils, on voit qu'ils sont bien intentionnés, mais tout meurt trop rapidement. Et puis, je travaille beaucoup, des fois, avec l'approche orientée vers des solutions. J'essaie de fractionner les objectifs pour essayer de faire en sorte qu'ils atteignent les réussites. On voit renforcer les moindres réussites, mais même à ça, c'est difficile de les garder en centre. Même si on sait que ça peut les aider à définir leurs besoins et à répondre à leurs besoins, ils ne viennent quand même pas beaucoup. J'ai quand même ce même questionnement-là. On ne peut pas donner à boire un cheval qui n'a pas suif, mais je trouve ça plate un peu. Tu sais, j'ai faim d'être en mesure de les aider, mais c'est vraiment le sens de l'autodétermination. Ça m'agace un peu qu'ils ne s'aident pas plus que ça, les élèves. C'est pour ça que j'étais à la recherche de toutes les différentes pistes de solutions. S'il y en a qui en ont, moi, c'est sûr que je suis en Gaspésie, mais ça ne fait rien. Tu sais, je suis à ma table, je ne suis pas si loin que ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'emplois, il y a beaucoup de ci, beaucoup de ça, mais ce n'est pas suffisant. Ils nous reviennent pareil 10 ans après ou 15 ans, puis la situation n'a pas évolué. Ça fait que c'est un peu ça le commentaire que je voulais apporter. Merci. Il nous dit, sous question du sujet pour la prochaine rencontre, les moyens utilisés en orientation pour que les élèves s'engagent dans leur démarche qui s'intègre davantage. Donc, on va regarder ça avec Stéphanie. Ok, bon. Il est 11h32, on va mettre fin à la communauté, comme je voulais vous dire avant que je perds le fil. Le document de collaboratif va toujours être disponible à tous. Donc, des questionnements, je vous invite à aller en mettre pour qu'on puisse se préparer. Il n'y a pas à être gêné. Toute question est bonne à être posée, des commentaires, etc. Ça l'aide à alimenter aussi notre discussion. Moi, je suis très satisfaite aujourd'hui de tous les échanges qu'on a eus. Merci à tous de votre participation. C'est grâce à vous qu'on va tenir cette communauté de partage active et, d'après moi, très, très utile pour nous dans nos fonctions. Et je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis ou mettez à votre agenda le 17 avril, s'il y a un changement, je vous tiens au courant par courriel. Merci beaucoup.